et salut à tous c'est furieux on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 7 deadliss in vidéo et bien centralisée sur le boss de guide et oui parce que vous n'êtes pas sans le savoir il y a un nouveau boss de guide qui est sorti donc hier j'ai passé la soirée avec michael et nemesis et la nuit avec nemesis pour faire des trials sur le boss de guide et essayer de trouver la meilleure compo pour ce fameux boss de guide donc là vous le voyez alors déjà il faut savoir que j'ai pas une box ultra op j'ai tous les persos certes mais je les ai pas ultimax j'ai pas du stuff ur sur tous mes persos j'ai pas des skins montés sur tous mes persos etc etc c'est à dire qu'il ya probablement des gens qui vont avoir fait plus pas avec la même compo mais il faut mettre niveau stuff et skin équivalent et je pense après en avoir parlé avec d'autres personnes que le personnage clé de cette composition sur le difficile et le extrême si vous faites déjà plus que moi actuellement avec une autre compo juste en rentrant ce personnage là vous ferez encore plus de 2 points parce que j'essayais avec des compos standards que tout le monde voyez j'essayais d'autres compos etc et sur mon sur mon difficile juste en rentrant ce personnage et gagner 400 points et sur le extrême juste en rentrant ce personnage et gagner entre 800 et 1000 points donc c'est quand même assez intense la différence que ce perso a mais on va commencer dans un premier temps par le normal déjà il faut savoir une chose si vous venez de commencer le jeu vous n'avez pas une box très fourni ce boss est très compliqué il est clairement plus difficile que les deux précédents qu'on a eu donc même si vous n'y arrivez pas découragez pas parce que vraiment le boss est beaucoup plus compliqué que les autres qu'on a eu précédemment c'est vraiment un niveau au dessus ça se facilitera sûrement avec l'arrivée des étoiles roses plus tard qui vont augmenter encore les stats des persos mais pour le moment ça devient très très compliqué alors au niveau de donc de l'équipe je vais vous montrer l'équipe que j'ai utilisé sur le normal libre à vous de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre moi elle fonctionne plutôt bien qui a merlin il y a tellement plus l'habitude de les tz il ya la guigli la guigliane si vous l'avez pas et bien il va falloir la montée à un moment donné et alors là de deux choses l'une soit vous jouez chine ce que moi je préfère soit vous jouez gauser vert si vous l'avez je n'ai pas gauser vert donc je joue chine vous avez aussi la possibilité de sortir la heli goddess mais honnêtement vous garez pas les points de cassage de posture donc on va y aller rapidement up tac ici ça on a escale nord on a machin chine déjà lui on va lui mettre le milieu alors c'est des sp max je mets des sp max sans ça vous avez perdre des points donc le milieu est déjà stuff on va les stuff le chine tac ici hop stick il ya ici on allait choper ah oui merlin assez skin par contre un très clairement merlin voilà un ici et enfin la petite gilliane qui elle on voit la mettre en pvdf avec le staff de malisabeth ça va être très bien voilà vous voyez on n'est pas sur du 190 mille 200 mille comme on voit dans certaines vidéos je suis sur du standard un petit peu élevé mais pas énormément je pense que c'est abordable par tout le monde cette team là est aussi une team assez abordable l'exception c'est chine qui était là très peu de temps mais moi j'ai beau j'aime beaucoup chine donc je l'ai mais si vous avez encore une fois gauser vert ça fait la même job vous allez voir l'utilité de chine c'est la même que si vous avez gauser même que si vous avez gauser c'est beaucoup moins rng que chine chine c'est plus rng et je mets chine pas gauser rouge pourquoi pas pour bénéficier du boeuf pv de jillian même si c'est moins impressionnant que sur le boss où il faut finir avec le plus de pv quand même si vous finissez avec plus de pv vous gagnez plus de points donc autant en profiter chine peut faire la job mais si vous n'avez ni chine ni gauser vert vous pouvez très bien l'utiliser gauser rouge et à ce moment là le seul perso et malheureusement on vous a prévenu pendant longtemps avant qu'il arrive et encore longtemps avant qu'ils avaient arrive le seul perso qui est nécessaire c'est l'os veine honnêtement si vous n'avez pas l'os veine ça va être beaucoup plus compliqué donc là du coup on va partir directement sur les deux attaques de chine pour espérer un rank up ensuite on va aller utiliser les attaques qui nous servent à rien donc par exemple cette attaque là et cette attaque là et là maintenant il ya de la rng qui s'applique on doit bénéficier d'une attaque de chine et si possible pas l'attaque malus parce que ça peut être cut par là par la patte de gauche voilà donc là on a la rank up de chine on a même deux attaques derrière vous c'est très bien il faudrait que voilà qui critique parce que sinon ça va être ça va être chiant voilà il attaque deux fois chine nickel donc là tout simplement ce qu'on va faire c'est rank up et là c'est très important attention rank up les compétences ensuite vous utilisez là où jillian qui va détruire la posture et qui va vous rapporter 25 points de plus et ensuite il va falloir que vous alliez chercher l'ulti de l'os veine donc à savoir comme ça et comme ça ça me donne l'ulti l'os veine donc là le rank up de chine se fait on pète la posture plus 25 points très important ces petits 25 points là ah et là vous voyez on est dans le caca parce que le boss n'est pas assez résistant c'est pas une question une course de rapidité là faut juste par contre que vos persos survivent alors hop on va y aller comme ça ça on peut l'utiliser on s'en fout ça aussi maintenant chine il a fait son travail il a rank up on s'en fout très clairement on s'en bat le steak l'ulti qui va le tuer c'est l'ulti d'os veine idéalement faut éviter de détruire sa pince dans un monde parfait faut éviter de détruire sa pince bon là avec le shield de trois de merlin j'ai plus encaissé l'ulti donc ça c'est plutôt pas mal et là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de redonner un petit peu de peps à nos persos avant d'utiliser l'ulti de l'os veine donc là au niveau des scores ça va pas être terrible parce que j'ai tué la pince de droite je dirais même que si vous vous souvenez il y avait une technique où fallait enlever les les attaques pour éviter de faire trop de dégâts on est un petit peu là dessus je pense voilà clairement j'ai foiré parce que on va voir tout de suite les scores j'ai perdu j'ai perdu 23 points sur le là normalement le tour que je fais parce que normalement je fais que moins 17 et en plus le pv supplémentaire je suis à 429 alors que normalement je suis aux alentours de 470 également la posture là là où j'ai fait le meilleur le meilleur taux c'est quand j'ai cassé deux fois la posture voilà c'est clairement c'est là où j'ai cassé deux fois la posture ça m'a permis de récupérer du score si vous voulez aller chercher la dernière attaque la dernière quête de boss ça cette team là avec cette team là vous allez passer rapidement si vous voulez aller scorer et essayer de maximiser vos scores à ce moment là faut faire des changements c'est à dire il faut enlever merlin il va falloir mettre la elizabeth verte qui est là il va falloir enlever chine donc là tout de suite enlever chine vous dites à tabarnak il va me falloir deux cartes gillian donc là c'est purement rng mais vraiment purement rng ou alors vous enlevez l'os vein ce qui peut être une possibilité aussi en mai bon l'os vein fait du dégâts vous pouvez enlever l'os vein et à ce moment là vous mettez un king vert par exemple si vous avez une diane montée vous mettez un king vert c'est tout à fait jouable ou alors vous mettez moi ce que j'avais mis c'était le elbram le elbram vert et puis je lui avais mis le le petit le petit gustave et ça vous permet en fait en changeant ça bien sûr parce que sinon ça marche pas ça vous permet en fait d'avoir vos deux attaques combinées alors c'est peut-être pas eux qui vont les tuer mais on est sur du facile donc ça va honnêtement si vous partez sur lui facile vous avez lui de elizabeth en plus du coup faut tuer la première pince assez rapidement et chine va faire le travail à la place de chine encore une fois vous pouvez mettre comment s'appelle vous pouvez mettre quelqu'un d'autre mais si vous mettez quelqu'un d'autre vous avez plus grand que vous aurez plus grand que c'est à dire que vous pouvez garder l'os vein et met elizabeth et 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 king ou elbram à la place de chine mais vous avez plus grand que donc ça veut dire qu'il vous faut absolument deux cartes julian pour garder pour gagner les plus 25 de cassage de posture sur le normal il faut casser la posture à toutes les fois si vous ne cassez pas la posture à toutes les fois vous perdez des points vraiment vous perdez des points donc c'est très important de péter sa posture donc là à la limite on peut faire un travail vite fait je sais pas ce que ça va donner ça va j'ai fait des gros travail cette nuit donc la vidéo va être un peu longue je vous le dis tout de suite mais je veux bien vous détailler les trucs que vous comprenez bien la mécanisme donc la paille si vous enfin le mécanisme désolé si vous voulez scorer il va falloir que vous tapiez avec ça et que vous tapiez sans tuer les pinces c'est compliqué sur le normal si vous avez pas trop de stuff monté ça va ça vous taperait pas trop fort donc là le but et va bienvenue évidemment ça va être de mettre l'outil de la élisabeth le plus rapidement possible donc ça faut le mettre t1 y'a pas à chier et pourquoi j'ai pris el bram aussi à la place de king c'est que el bram fait de la oe qui inflige un manus c'est bien de le préciser donc du coup là où on avait fait chine tout à l'heure on va plus aller sur elisabeth ou cette fois ci eh bien on va aller sur el bram également donc là on a l'outil d'elisabeth vous pouvez utiliser l'huile façon et que tu lis donc si vous attendez d'avoir l'huile vous allez être déçu et là vous voyez et bien malheureusement je n'ai pas ce qu'il me faut donc je ne gagnerai pas le maximum de points parce que je vais pouvoir faire que deux attaques avec chine et en plus je peux même pas c'est pas vrai je peux en faire que rien qu'une parce qu'il faut que je mette l'ulti et le bram là l'idéal c'est quand même d'avoir des duchy mais bon après tout c'est pas grave parce que je vous rappelle que ça ça retire les postures également pour ceux qui ne savent pas et là j'ai ma carte giliane donc je vais pouvoir retirer la posture encore le tour d'après donc là il est sous posture donc on retire on va même se permettre un petit île on retire la posture on met un rang cup de chine parce qu'avec son ulti ça compte aussi comme rank up et puis à la limite vous pouvez mettre une attaque elisabeth et là voilà on a utilisé deux attaques combinées on a retiré la posture chaque ulti que vous utilisez rapporte 20 points aussi donc si vous avez moyen de récupérer l'ulti elisabeth faites-le aïe d'autant plus si là comme moi vous n'avez pas de chance sur sur le focus donc là surtout un cassage de posture donc là on va bien entendu on va mettre ça on va mettre ça ça va rank up alors n'utilisez pas soyez malin n'utilisez pas la carte au milieu pour mettre une carte gold de giliane là vous avez deux cassages de posture en main avec chine voilà miracle là on n'a pas eu de chance le travail et fois et à partir du moment où chine s'est fait focus par l'ulti où il a perdu son ulti c'était mort on va essayer de finir le travail quand même mais bon là le problème c'est que ça ça prend beaucoup trop de tours j'ai pas eu de chance il a focus le chine au moment où chine aller avoir son ulti des fois la chance n'est pas au rendez vous et comme je dis j'ai tryhard toute la nuit pour l'avoir ce boss il refocuse il refocuse chine donc là autant dire c'est moi bon on va arrêter parce que le but c'est pas de passer 36 ans sur le facile vous avez la technique le but c'est de faire les deux ultis en cassant les postures à tous les tours sauf le premier tour ça va être compliqué mais tous les autres tours il faut casser les postures même si vous le fais si vous faites en cinq tours c'est pas grave les points que vous allez gagner sont plus intéressants si vous faites en cinq tours que si vous le faites en trois tours mais que vous n'avez pas cassé les postures à chaque fois donc le but c'est d'utiliser l'ulti elbram ou l'ulti king selon ce que vous avez plus l'ulti elizabeth ce qui vous fait vos deux attaques combinées la premier tour vous chargez l'ulti elizabeth pour redonner l'ulti elbram plus vite vous faites en sorte d'avoir l'ulti elbram de près quand vous allez lancer l'ulti elizabeth et idéalement si vous pouvez et bien l'ulti chine aussi voilà c'est le secret c'est ça il n'y a pas il n'y a pas d'autres secrets c'est comme ça que j'ai fait 1088 points et je pense pas pouvoir faire mieux on va passer maintenant sur le difficile et là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus compliqué et là vous voyez le personnage clé le personnage clé c'est kiyo le personnage clé de ce difficile c'est kiyo et du extrême c'est kiyo kiyo inflige des stacks de brûlure sur le boss si vous n'avez pas elizabeth goddess c'est tout à fait envisageable vous prenez une merline verte ça fait le même effet c'est juste pour protéger avec le shield je vais vous montrer c'est juste pour protéger avec le shield et espérer avoir l'ulti ou le il 2 là la petite comment s'appelle de la petite il ya désolé j'ai du mal même hier soir j'avais déjà du mal avec il ya si je pouvais ne pas l'utiliser je n'utiliserai pas le problème c'est que nous avons besoin de ces ruines et oui on repart sur l'ulti sur le stuff elizabeth le lost veille toujours présent c'est lui qui fait des dégâts des dégâts les plus importants vu que vous utilisez l'ilia vous pouvez aller taper sur le milieu des mondes honnêtement c'est envisageable c'est très envisageable j'ai pas essayé avec le démon bleu par contre je vous dis tout de suite très clairement je suis pas je suis pas parti sur la compo avec milieu des mondes bleus parce que je n'ai pas de stuff perfo près en revanche si vous avez un stuff perfo près milieu des mondes bleus pourquoi pas à la place de l'os veine ça marche très bien aussi donc on part là dessus je mangerai pas de bouffe en le but c'est pas de monde de battre mon record mais c'est de vous montrer la mécanique du boss et de toute façon j'ai plus de bouffe faut que j'aille en faire il ya passé de 21h à 6h30 du matin quand même et là la magie s'opère les boeufs de kiyo apparaissent et vous voyez le nombre de points gagnés c'est cinq points par malus donc juste par la présence de kiyo chaque tour vous gagnez 30 points c'est pas plus compliqué que ça chaque tour vous gagnez 30 points donc là on va essayer de mettre le shield le le boss difficile m'a fait péter un câble hier je vous dis tout de suite donc ensuite on va aller sur ça on s'en fout et puis et puis et puis et puis là dessus là le truc c'est qu'il faut clean lui des boeufs je sais plus c'est sur celui-là ou l'extrême mais en tout cas avec l'il ya va falloir un moment clean lui des boeufs et pour ça il ne faut pas que la lia se fasse toucher par la pince de gauche et bah que le chine le tienne si c'est assez touché par la pince ouais donc c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est sur l'extrême par contre là voilà là les outils clairement on peut les oublier là hop alors qu'est-ce qu'on a de beau là on va y aller avec les mono cibles les mono cibles ne nous servent à rien sur ce boss mais à rien de chez rien on va utiliser le heal parce que de toute façon il va être cut au prochain tour vous pouvez tuer la pince de gauche sur celui-là n'est pas sur l'extrême les deux ont une mécanique assez similaire très bien le chine là on perd l'ulti de l'os vein c'était sûr en fait là ce qu'il vous faut c'est des des aeux de l'os vein ou des aeux de kiyo tout simplement ouais alors là c'est un travail tout pourri là j'ai pas d'ao de j'ai pas d'ao de l'os vein et j'ai pas j'ai pas d'ao et de kiyo j'ai pas de quoi lui qu'être son ulti donc autant dire que c'est la merdouille je vais juste vous montrer une aeux de l'os vein qu'est ce que ça fait avec les débuffs de feu vous allez comprendre pourquoi c'est si important les débuffs de feu déjà vous voyez qu'il fait 20 000 sur le chine voilà regardez les points de vie du boss comment ils ont diminué avec une aeux donc je vous laisse imaginer si vous en avez deux trois sur la sur la patate donc la mort de kiyo il pète bien entendu notre ulti et il empêche les soins voilà là c'est le pire enchaînement au monde et on a toujours pas de la lave là mais c'est trop tard c'est clairement trop tard là il est rendu en invincible donc le try est mort en gros il vous faut au moins deux aeux et gold sur un débuff de feu 6 pour le tuer si vous avez un truc il y a c'est mieux maintenant c'est un petit bonheur la chance c'est la rng on va refaire un deuxième try vu qu'on en a fait deux sur le facile mais là j'ai vraiment une rng pourri j'ai eu que l'attaque de l'os vein au début et l'aoe de l'os vein au début et qu'une aoe de kiyo du début donc parti sur ce principe là si au deuxième tour vous voyez qu'il n'y a aucune aoe de kiyo et aucune aoe de l'os vein qui rentre ne cherchez pas à recommencer ne perdez pas votre temps ça sert à rien parce qu'il faut que les rangs cup se fassent sur le l'os vein et accessoirement si vous pouvez avoir une silver kiyo ça serait pas dégueulasse donc là par contre du coup on va changer la méthode étant donné que la pince on peut la tuer les débuffs c'est pas ici donc on va y aller comme ça bien entendu si vous pouvez péter la posture avec une attaque elisabeth j'ai envie de dire pourquoi pas le shield l'huile et le reste on en a besoin voilà on a mis la pince en dessous middle life c'est très bien encore une fois c'est vraiment pas c'est vraiment pas tip top en plus il n'a pas crie on va faire ça on a la quête à faire donc on va le faire bon vous voyez que sa pince là elle fera plus rien de sa vie mais non plus parce que bah voilà comme je vous disais là vous pouvez vous pouvez arrêter tout de suite très clairement on ne sert à rien là où Lilia ne fait pas assez de dommages bon après si vous avez Lilia bien monté avec son stuff ça doit être jouable mais la mienne ne fait pas assez de dommages bon alors on recommence le cassage de posture pour gagner des points ça ça et puis on va se garder ça au cas où il y aura une autre attaque Kiyo qui arrive 34 points là le ptage de posture sur le normal enfin sur le difficile donc faites le quand vous pouvez la réduction avec le coup outilé vous voyez une autre attaque gold et ça passe là le jeu se fout clairement de notre gueule le jeu se fout clairement de notre tronche bah écoute tiens et puis tiens mais on ne tuera pas même avec les debuffs de feu je connais les dégâts de mes persos bon là par contre c'est con parce que c'est un petit peu c'est pas mal comme travail on est sur sur du du travail sympathique le problème c'est que bah on ne le tue pas et là il va se heal et là où Elos Vain arrive maintenant ça arrive souvent ce genre de truc donc voilà c'est bon excusez ça sert à rien donc voilà vous avez la mécanique c'est ça mais il vous faut une carte à Elos Vain en plus ou une carte Kyo on a vu si la carte Kyo avait été silver ça serait passé aussi là c'est pas passé parce que bah c'était une carte bronze donc c'est de la RNG il y a vraiment une histoire de RNG sur ce boss c'est chaud donc là c'est la même la même équipe exactement la même et là bah au lieu de faire ruine l'intérêt là d'avoir à l'Iliya ce n'est pas le ruine c'est pour cligner des buffs vous pouvez utiliser King ou quelqu'un d'autre mais le fait qu'il y ait une possibilité de ruine pour éviter de se prendre un ulti fait en sorte que je préfère avoir l'Iliya dans mon équipe même chose je pense que si vous avez Meliodemo bleu à la place de Loth Vain ça fait le travail là l'important c'est Kyo Eligodess 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 c'est bien Eligodess c'est bien pour l'extrême si vous ne l'avez pas vous pouvez aller prendre la Merlin mais honnêtement étant donné qu'il pète les shields c'est ouais j'ai quand même une très forte préférence pour pour Eligodess sur ce nouvel là alors là il va falloir aller chercher l'ultime Eligodess vous allez me dire oui mais alors pourquoi tu as utilisé ton attaque monocyble de Loth Vain et bien simplement parce que j'avais pas mieux à utiliser ça comme je vous le dis si on l'a level 2 ça fait péter des points puis voilà de toute manière il me la rende il faut idéalement on la voyait ça 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 a été ma vie toute la soirée d'hier c'est à dire que le mec va aller cibler la Lilia à tout bout de champ donc je ne peux pas clean les debuffs je pète un câble donc là du coup les manus s'appliquent ici on va aller chercher le cassage de la pince on va aller taper ici et puis pourquoi pas on va donner un petit coup ici essayez de pas trop péter de pince quand même quand vous pétez la pince c'est parce que vous tuez le boss voilà malheureusement j'ai un Loth Vain qui tape un peu trop fort hier je vous jure j'étais en train de prier pour dire pète pas la pince pète pas la pince donc là on a 3 A.O.E. Loth Vain une A.O.E. Kyo c'est cool alors on va utiliser une A.O.E. Loth Vain on va garder l'A.O.E. Kyo pour réduire les points de vie du boss ensuite on va utiliser l'A.O.E. très important on va donner la petite ulti de Kyo vous allez comprendre tout de suite pourquoi ça va être intéressant d'avoir l'ulti Kyo et là ça ça sert à rien hop c'est réglé on n'en parle plus première phase partie et là encore une fois bah c'est RNG Jésus et là RNG me dit donc là on va aller appliquer l'ulti sur la pince et vous verrez que les boeufs de l'ulti parce que ça applique deux boeufs deux boeufs brûlure ça ne l'appliquera pas que sur la pince ça va l'appliquer aussi sur la tête et sur le bras donc encore 30 points de bonus là après vous pouvez attaquer en mono cible là on s'en bat le steak et ici vous pouvez utiliser ça on s'en fout et regardez hop tout de suite on a déjà mis très mal la pince là par contre il faut qu'il arrive à me rank up mon autre attaque met l'audace normal on sait le droit de faire sans trop de dégâts voilà c'est bon il va me manquer une attaque lost vein il va me manquer clairement une attaque lost vein c'est pas grave il n'a pas encore son ulti donc on peut aller on peut se permettre d'attendre encore un tour donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ça on va utiliser ça on va utiliser ça on va utiliser ça je préfère avoir trois attaques lost vein pour être sûr de mon coup encore une fois le fait de gagner un tour ça ne vous fera pas gagner énormément de points parce que de toute façon Kiyo applique plus de brûlures l'ulti clairement ne se passera pas enfin il va de cut voilà le souci c'est qu'on a encore pas de carte de lost vein donc ça va être compliqué normalement idéalement il vous faudrait une troisième aoe de lost vein là malheureusement on ne l'a pas on va commencer par les deux aoe kiyo ensuite on va attaquer avec lost vein ok où ça passerait mais j'ai des doutes non ça ne passera pas vous voyez il n'en manque pas gros mais ça ne passe pas et en plus je n'ai pas d'autre aoe derrière c'est mort donc le but c'est vraiment d'avoir trois aoe de lost vein pour la phase 2 la phase 1 vous utilisez son outil vous tirez son outil de toute façon vous allez le perdre directement sur la phase 2 étant donné qu'il cut les affaires je peux vous dire j'ai même commencé avec un shield 3 Elisabeth et il a réussi à me cuter derrière donc vous balancez l'ulti lost vein en revanche ce qui est bien c'est de commencer avec l'ulti kiyo pour rajouter deux stacks de brûlure à tout le monde et gagner plus de points c'est avec cette équipe là que j'ai fait les plus de 3200 points que vous voyez je pense que j'ai encore une petite marge de progression plus énorme mais j'ai une petite marge de progression voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça va vous aider pour oui c'est bien pour passer le boss de guide et puis en attendant je vous souhaite à tous de passer une excellente journée on se retrouve ce soir dans un premier temps pour du Legend of Wintera et dans un deuxième temps pour du Seven Deadly Sin donc si vous avez des questions n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch et à les poser directement en live c'est beaucoup plus facile allez ciao tout le monde